Décembre 2005 Le département de génie électrique et de génie informatique de l'Université de Sherbrooke souligne la fin des activités au baccalauréat de sa première cohorte d'étudiantes et d'étudiants ayant cheminé sous la formule pédagogique de l'apprentissage par problème et par projet, APPI. Avec cette méthode, aucune leçon magistrale n'est donnée. À la place, on propose des problèmes concrets à résoudre en deux semaines par petits groupes sous la direction d'un professeur. Des projets sont aussi à réaliser en équipe chaque session tout au long du programme. Grâce à l'APPI, une nouvelle génération de diplômés et de diplômés s'apprêtent à prendre l'arrière. Bonjour, mon nom c'est François Boucher-Jeunesse. Bonjour, mon nom est Pascal Ladelle. Mon nom c'est Marius Bulautard. Je m'appelle Xavier Guilbeault. Le projet de jeu concret, c'est un groupe de sept étudiants à l'Université de Sherbrooke qui ont parti l'idée. C'est le module de contrôle d'un robot qui est destiné à travailler avec des enfants antistes. Alors nous, ce qu'on a fait, c'est designer une nouvelle carte qui va remplacer cette carte-là qui est désuète. Le projet Copernic, en fait, c'est une plateforme multimédia qui va jouer en fait des médias numériques qui ne sont pas physiques. Donc qui se trouvent sur un réseau quelconque, soit le réseau local ou sur le réseau Internet. Le but du projet, c'est de fabriquer un robot avec lequel les utilisateurs vont pouvoir interagir le plus possible dans les portes ouvertes, dans les salons. Ça ne sert à rien vraiment d'apprendre une technologie qui va durer deux ans. La vraie méthode, c'est de comprendre comment mieux apprendre un problème, comment en arrivant dans un contexte inconnu, pour se débrouiller. Le système des APP, on peut vraiment dire que c'est un système qui nous apprend à apprendre, finalement. On est beaucoup plus autonome, donc on apprend beaucoup plus par nous-mêmes à aller chercher l'information. Si je compare, par exemple, aux cours magistraux, tout d'abord, on est évalué par compétence. Donc on est sûr que tous les cours qu'on fait, on comprend l'essentiel de la matière pour être des bons ingénieurs en bout de ligne. On a des situations et des occasions de nous mettre directement dans des situations pratiques dans lesquelles c'est à nous-mêmes de trouver les solutions. On a les outils pour les trouver, on a les pistes de solutions. Ce que l'approche par projet m'a apporté, c'est vraiment plus d'autonomie et aussi plus de discipline, de travail, d'organisation. Dans l'approche classique, ça va être le professeur qui va digérer la matière, donc qui va prendre les parties qui sont vraiment importantes au niveau du programme et qui va les rediriger vers les étudiants. L'avantage du programme par projet, c'est qu'on va nous-mêmes faire cette étape-là. Donc nous autres-mêmes, on va décider ce qui est important. Ça reste beaucoup plus en mémoire. L'ajustement des cours magistraux traditionnels au programme par APP, pour moi, personnellement, c'est très bien fait, au sens où les cours magistraux ont toujours représenté un peu une perte de temps. Et j'apprenais de toute façon un peu par moi-même, donc la transition s'est faite très naturellement. On n'a pas beaucoup de repos. La charge de travail est quand même assez constante, étalée sur toute la session. Donc il n'y a plus de rush de fin de session comme on avait avant ou de rush de mi-session avec les examens. C'est vraiment un travail qui est beaucoup plus constant. Le changement, il est quand même drastique. Comme il y a un changement, disons, du secondaire au cégep, le changement du cégep à l'université, il y en a un. Puis en plus, on change de méthode d'enseignement. Plutôt que de rester enfermé dans un cours pendant trois heures, il fallait que je mette mes mains à l'ouvrage. C'est beaucoup plus motivant et beaucoup plus intéressant. Après une session, on ne peut plus revenir à ce qu'on avait avant. En général, c'est quatre phases qu'on a dans une gestion de projet. La première, c'est d'identifier le projet, donc l'identification des besoins. Ensuite, on va faire une définition du projet, une définition détaillée, avec toutes les spécifications fonctionnelles et autres du projet. Ensuite de ça, on va faire l'exécution. L'exécution qui comprend aussi les tests et validations du projet, pour s'assurer que le projet réponde aux critères qu'on a établis dans la phase 2. Et finalement, la quatrième phase, c'est la terminaison, donc le transfert au client, la livraison du produit fini de notre projet. C'est un projet qui s'étale sur deux sessions. Ensuite, ça a été de mettre en place une équipe. On est une équipe de huit en informatique et en électrique. Et ça a été de toutes faire les étapes, en commençant au niveau de l'organisation de la gestion, de l'organisation de l'équipe. Tout faire la conception, déterminer comment notre robot allait fonctionner, comment elle aide justement la façon qu'elle allait être construite, ses avantages. Ça a tout été de regarder après des réunions à toutes les semaines, avec toute l'équipe, puis en faisant des documents pour s'assurer que notre conception est la plus solide possible. On a commencé à intégrer, donc ça fait 3-4 mois. Il fallait justement qu'on aille présenter notre robot dans des portes ouvertes pour aller interagir avec le public. Donc ça nous a donné des occasions de tester directement sur le terrain notre robot, comment il allait fonctionner, comment il allait interagir. J'ai fait 5 stages coopératifs. Coopératifs, ça veut dire que c'est des stages qui sont en entreprise d'une durée minimale de 12 semaines. On est rémunérés pour ces stages-là. J'avais été à Microsoft. Donc Microsoft vient directement recruter les étudiants sur le campus. Il envoie vraiment des gens qui prennent l'avion puis qui viennent interviewer une vingtaine de personnes. J'ai été chanceux, j'ai été choisi la première fois pour aller tester la suite d'Office. Donc ça, c'était assez intéressant. Par la suite, j'avais été en France. En France, j'ai travaillé pour une compagnie de jeu là-bas. Et bien que la rémunération était moins bien payée, parce que c'est comme ça que ça marche dans ce pays-là, le contenu du stage était vraiment intéressant. Mes employeurs ont remarqué, c'est pas mal la façon qu'on a de travailler en équipe. C'est-à-dire qu'on n'a pas peur d'aller chercher les gens qu'on a besoin pour résoudre nos problèmes. On n'a pas besoin non plus de se faire dire tout ce qu'on a besoin de faire. On va être capable de déterminer tout seul, de façon très autonome, c'est quoi les défis du stage, c'est quoi les problèmes qu'il y a à résoudre, c'est quoi le travail, en quelque sorte, qui est sur la table, qu'on a besoin de faire dans le stage. Selon moi, le programme est adapté aux besoins actuels des ingénieurs, c'est-à-dire de prendre du leadership, c'est-à-dire de gérer des équipes, c'est-à-dire de faire de la conception, du développement de produits. C'est ça les réalités actuelles qu'on a. Donc c'est en vertu de ça qu'on est formés ici à Sherbrooke. Je suis partie six mois en France pour une session d'études dans un autre établissement là-bas, qui ne fonctionnait pas du tout avec le système par APP. Ça fonctionnait vraiment par un système traditionnel français, donc des cours très théoriques, très mathématiques. J'avais un peu peur de ne pas y arriver, mais pas du tout finalement. J'avais les bonnes bases pour suivre les cours là-bas. Ça a très bien été. À l'Université de Sherbrooke, je pense qu'on est vraiment, vraiment choyés. J'ai jamais eu de problème avec aucun des profs. Ils sont toujours très disponibles, très à l'écoute. J'ai eu des profs qui nous ont croisés dans les laboratoires, passés 9h le soir. J'en ai eu qui sont venus dans les laboratoires nous aider un dimanche matin en habit de jogging avec leurs enfants, juste pour voir si tout allait bien. Les professeurs sont vraiment motivés à faire fonctionner ce programme-là. Donc, ils vont être disponibles. Ils vont s'assurer de prendre à chaque session. Ils vont nous demander tout le temps qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous avez moins aimé dans le programme, parce que je ne veux pas on les aide à baser ce programme-là. Ça nous donne le goût des défis. Ça nous donne toujours le goût d'en avoir plus, de pouvoir régler plus de problèmes, parce qu'on a les outils pour le faire. Sous-titrage Société Radio-Canada